Salut à tous, donc comme j'ai pu me rendre compte après avoir passé 30 secondes sur mon blog, effectivement ce blog est plutôt dédié à la technique qui doit servir le marketing et du coup on va rentrer dans un sujet bien technique aujourd'hui et on va apprendre comment avoir 1 million d'euros sur son compte Paypal. Alors, évidemment ça c'est l'accroche, la réalité c'est qu'effectivement on va pouvoir simuler 1 million de dollars sur le compte Paypal mais ça a un but bien spécifique, en fait on va voir comment peut se créer un compte Paypal de test. Alors quel intérêt ? Voilà, vous mettez un produit en place, vous voulez tester les paiements, etc. C'est toujours un peu délicat d'utiliser un vrai compte, il va falloir, déjà il faut qu'il y ait de l'argent sur le compte, après il va falloir jouer avec les remboursements, etc. Donc c'est toujours un peu galère de faire des tests de paiement, sauf que Paypal a prévu de coût et vous permet de créer des comptes test, qui sont des comptes fictifs dans lesquels vous allez pouvoir mettre du faux argent. Donc à partir du moment où on a du faux argent, bon, il n'y a plus de limite dans les montants, c'est pour ça qu'on peut tout à fait avoir 1 million d'euros en 5 minutes avec Paypal, mais ce n'est pas des euros qu'on va pouvoir utiliser. Donc on va pouvoir les utiliser uniquement dans l'objectif de faire des tests, mais ça s'arrête là, ce n'est jamais de l'argent que vous verrez sur un compte bancaire malheureusement, mais sinon Paypal serait ruiné dans les 15 minutes qui viennent là, si ce n'est pas moi. Ok, donc on va regarder ça ensemble, comment on peut créer et exploiter un compte test chez Paypal. Alors pour ça, il faut aller sur leur site, donc vous pouvez voir à l'écran là, donc développeur.paypal.com, je vous mets aussi le lien dans l'article bien entendu. Et une fois qu'on est sur ce site-là, la première chose à faire, c'est de se connecter. Donc vous utilisez le bouton login en haut à droite, et on va se connecter avec notre compte Paypal existant. Donc je clique sur le bouton. Ok, et là, je vais aller me connecter. Hop. Voilà, donc il faut attendre que le système se connecte, c'est toujours un peu long chez Paypal, mais voilà, il faut juste mettre sa patience à l'épreuve. Voilà, donc il a pris en compte l'identifiant de votre passe, il se connecte, et nous voilà connectés. Et donc vous vous apercevez qu'il y a quatre onglets en haut à gauche, un onglet documentation, un onglet application, un onglet dashboard, un onglet support. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'onglet application. On clique sur application, bien entendu. Voilà, le changement de page est toujours un peu long. Voilà, donc à gauche, vous avez un menu, et dans ce menu, vous avez une ligne qui est sandbox account. Donc on clique dessus. Sandbox signifie en français bac à sable, en fait c'est comme ça que Paypal appelle leur zone de test, ils appellent ça le bac à sable, ou sandbox en anglais. Donc nous voilà dans le bac à sable, même s'il n'est pas jaune comme le sable, mais plutôt bleu et blanc. C'est juste pour faire imaginer la mer qu'il y a autour, c'est fabuleux. Donc en haut à droite, vous avez un bouton bleu et blanc qui s'appelle Create Account, qui va vous permettre de créer votre compte test. Alors vous allez voir qu'il va falloir créer deux comptes, donc on va cliquer sur le bouton, vous allez tout de suite voir pourquoi. Donc je clique dessus. Voilà, donc c'est toujours très très rapide avec Paypal. Nous voilà, donc premièrement, choisir le pays. Alors je suis en France, je vais sélectionner France, aussi surprenant que ça puisse paraître. Bon voilà, j'ai décidé de faire très original aujourd'hui. Et ensuite, il faut choisir le type de compte. Parce que pour vos tests, vous allez avoir besoin effectivement de deux comptes. Un compte vendeur et un compte acheteur. Donc le compte acheteur, c'est ce qu'appellent personnel, et le compte vendeur, c'est ce qu'ils appellent business. Donc il va falloir créer les deux. Donc pour le moment, on va rester sur personnel. Je vais mettre une adresse e-mail. Je ne cherchais pas à m'envoyer des mails sur ces adresses. Ce sont des adresses de test que je ne consulte absolument jamais. D'ailleurs, elles doivent être pleines de je ne sais pas quoi dedans. Ok, donc après, vous définissez un mot de passe, un prénom, le nom de famille. Et c'est là que vous allez alimenter votre compte. Et vous pouvez mettre le montant que vous voulez. Si ça peut vous abuser de mettre un million d'euros. Vous mettez un million d'euros. Ensuite, vous décidez si le compte est déjà vérifié ou pas. Ça vous permet de tester, voir si ça marche avec des comptes vérifiés ou avec des comptes clients non vérifiés. Voilà, bon. Donc là, je vais laisser oui par défaut. Vous pouvez décider que le compte a été vérifié avec une carte Visa ou autre type de carte, peu importe. Et le bouton Create Account pour créer le compte. Voilà, donc j'ai cliqué dessus. On va attendre que Paypal me crée le premier compte test, c'est-à-dire le compte client. Ouais, le compte client. Voilà, donc type personnel. Maintenant, on va créer le deuxième compte test. Donc je reclique sur le bouton Create Account. Voilà, et on va pouvoir créer notre compte vendeur cette fois. Donc, je vais garder la France, histoire d'être bien chauvin. Donc là, cette fois, c'est un compte vendeur, un compte marchand. Donc, on va cocher l'option Business. On va rentrer une adresse e-mail. Je vous conseille de mettre une adresse e-mail différente. Donc là, tout à l'heure, j'avais Luc Bernouin. Là, je vais mettre Luc.Bernouin. Une autre de mes adresses test. Arrobasfree.fr. Un mot de passe, le même ou un autre, peu importe, du moment que vous vous en rappelez. Là, pour les tests, je vais changer le prénom et le nom de famille. Je mets des trucs au hasard. Si jamais l'un de vous s'appelle Francis de Cour, je suis désolé. Je ne savais même pas que le nom existait. Voilà, j'ai mis ça complètement au hasard. Voilà, pour bien différencier les deux comptes. Voilà, parce que si je regarde par rapport au nom et au prénom, que je vois le même nom partout, ça peut m'embrouiller. Donc là, comme ça, on est tranquille. Bon, là, hop, allez, je vais mettre 1000 euros. Ça ira bien. Compte vérifié, oui. Et puis, si vous voulez, après, faire des... Vous avez des options supplémentaires si vous voulez faire des liens avec Paypal, etc. Je ne rentre pas dans le détail parce que je ne l'ai pas étudié vu que je n'en ai pas besoin, je l'avoue franchement. Voilà, donc si vous pensez que ça peut être quelque chose dont vous avez besoin, vous avez une option ici que vous cochez. Il faut remplir des paramètres supplémentaires. Entre autres, par exemple, sur quelle page je veux que les gens arrivent après le paiement. Voilà, des choses comme ça. Donc, regardez si vous en avez besoin ou pas. Et ne me demandez pas si vous avez besoin d'explications, j'en sais rien. Au moins, ça le mérite d'être honnête. OK, donc, bouton Create Account pour créer le deuxième compte test. Donc, le compte marchand. Voilà, donc le compte est en train de se créer. OK, ça ne va pas tarder. Allez, allez. Allez, Paypal. Voilà, donc qu'on se fait en test ou dans les réalités, Paypal reste toujours aussi lent, mais on est bien content de le trouver et d'encaisser tous ces petits euros. Voilà. OK, donc, j'ai mon compte client qui est luc.bernoyardfree.fr et le compte pro, on va dire, le compte marchand, qui est luc.bernoyardfree.fr. Alors, moi, je vais vouloir tester ça. Donc, on va aller dans WordPress Booster, puisque c'est un plugin qu'on propose chez Direct Edition. Donc, autant en tester avec un outil que je connais. Donc, déjà, WordPress Booster, donc, je vais aller dans mon blog WordPress et je vais rentrer mon adresse e-mail Paypal de mon compte vendeur qui est rebasefree.fr. Et j'enregistre les modifications. À noter que pour pouvoir faire les tests, quel que soit le système que vous utilisiez, il va falloir qu'au moment du paiement, il ne vous redirige pas sur Paypal, mais sur Sandbox pour le Paypal, donc le bac à sable de Paypal. Donc, si vous connaissez un petit peu en technique, il faut regarder ça ou regarder avec la personne qui vous fournit le système pour pouvoir faire vos tests. Voilà. Pour ceux qui utiliseraient WordPress Booster, c'est un peu délicat, mais si vous savez faire la manip, il n'y a pas trop de risques. En fait, au niveau du plugin, il faut aller sur votre hébergement. Donc là, j'ai pris un logiciel FTP pour me connecter directement sur le serveur. Et en fait, dans mon dossier WordPress Booster, j'ai un fichier qui s'appelle wp-vent-pro.php. Donc, ce fichier, je vais l'éditer. Pardon, excusez-moi. Il commence à se faire tard. Donc, je fais un clic droit, éditer. Hop, voilà. Et donc, à la ligne 300 et quelques, ici, 303. Donc là, j'ai déjà modifié le fichier, mais par défaut, vous avez ici une ligne qui fait appel à PayPal. Donc, c'est un code de formulaire. Et l'adresse est HTTPS, puisque c'est sécurisé, 2.www.paypal.com, etc. Bon, là, pour les tests, puisqu'on doit utiliser le bac à sable, il faut, entre les deux, rajouter « sandbox ». Donc, www.sandbox.pepal.com Très important, si vous voulez que vos tests fonctionnent. Quand vous avez fini vos tests, n'oubliez pas de venir modifier à nouveau ce fichier et d'enlever le point sandbox qu'il y a en trop, bien entendu. Ok, donc on va repasser sur WordPress. Je vais aller me créer un produit. D'ailleurs, je me demande s'il n'est pas déjà créé. Voilà, donc je m'étais déjà à créer un produit test PayPal sandbox à 10 euros. Donc, je vais éditer ce produit pour récupérer son shortcode qui est ici pour afficher le bouton de paiement du produit sur une page. Donc, je fais un copier. Ensuite, je vais aller me créer une page. Donc, page ajoutée. Donc, ici, on va mettre « test PayPal sandbox », par exemple. Qu'importe. D'ailleurs, avec un D, c'est mieux. Ok. Ici, je vais mettre mon shortcode. Voilà. Je vais publier ma page. Ok, et je vais, bien entendu, aller l'afficher. Ok, donc la page s'affiche. Donc, j'ai mon bouton de paiement ici. Voilà. Donc, je vais cliquer dessus pour effectuer le paiement. Et vous voyez qu'il me redirige sur le bac à sable de PayPal, sur la sandbox. Donc, c'est parfait. Donc, ici, maintenant, je vais utiliser mon code, mon compte client, mais mon compte test, bien entendu. Donc, qui est, cette fois, Luc Bernouin, hors base, free.fr, le mot de passe, connexion. Et là, je vais pouvoir faire « payer ». Et voilà, le paiement a été effectué. Et donc là, je vais pouvoir aller même vérifier. Donc, si je retourne dans la sandbox de PayPal, voilà, je vais pouvoir aller me connecter sur mon site test. Donc là, je vais me connecter en tant que marchand, voir si l'argent est bien arrivé. Donc, j'entre dans la sandbox. Alors, je ne sais pas si vous avez bien vu, j'ai oublié de préciser, excusez-moi. Donc, ici, vous avez un lien qui est « Enter sandbox site ». Donc, je vais cliquer sur ce lien. Voilà. Et en fait, il m'a connecté, mais il m'a connecté sur le compte client. Bon, ça permet quand même de voir que j'avais bien mon million d'euros. Et comme je vais me passer une commande à 10 euros, j'ai plus de 999 990 euros sur mon compte. Pauvre de moi. Ok, donc, je vais me déconnecter de ce compte test client. Et je vais me connecter sur le compte test marchand. Donc, je retourne dans ma sandbox, ici. Je vais faire « Enter sandbox site ». Et donc là, je vais me connecter avec mon compte marchand, qui est donc « Luc.vernois.free.fr ». Mon mot de passe suisse magique. Connexion. Donc, on se rappelle que j'ai créé un compte marchand avec un crédit de 1000 euros. Donc, logiquement, maintenant, on devrait avoir 1010 euros. Ce qui est le cas, moins les frais de transaction. Donc, ça me permet de voir aussi qu'il y a eu des frais de transaction. Donc là, si je vais dans « Détail », on va voir qu'on m'a prélevé 59 centimes de frais pour la transaction. Et que je peux même, si je veux, effectuer un remboursement. En tout cas, je vois que ça marche très bien. Et du coup, je vais pouvoir passer sur du réel, sur le site PayPal normal. Voilà. Voilà. Donc après, comme je disais, n'oubliez pas d'aller à nouveau éditer votre fichier. Voilà. Et donc de virer la notion « Sandbox ». Donc, c'est ligne 303, si vous avez un compteur de ligne sur votre éditeur. Voilà. Sinon, il faut chercher un peu le formulaire de PayPal. Et donc, hop, voilà. www.paypal.com Donc, enlevez juste la Sandbox. Et après, vous sauvegardez vos modifs pour remettre tout ça en ligne. Donc, terminez l'édition et si vous pouvez mettre le fichier local. Oui, tac. Voilà. Et donc, la version normale du fichier est en ligne pour WordPress Booster. Ce qui fait que je vais pouvoir utiliser mon véritable compte PayPal cette fois-ci. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous sera d'une utilité quelconque. Voilà. Si vous avez fait une découverte, ou que vous avez des questions, ou voilà, que vous avez simplement envie de dire « Bonjour », eh bien, n'hésitez pas. Et puis, laissez un commentaire sous cette vidéo. Je serai ravi d'avoir votre retour. A très bientôt. Merci. Bye. Bye. Bye.